Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Halle des Sports du Bois-Joli à Saran pour cette J29 qui va débuter d'ici quelques instants, J29 de la Likimoli Star League. Un duel très attendu pour le maintien, la lutte pour le maintien entre Saran et Limoges. Attention, attention, si les Saranais enflamment cette rencontre, mettent le doute dans les têtes des Limoges. Cela peut basculer dans une rencontre qui ira vers l'irrationnel et pourquoi pas, et pourquoi pas en plus d'accrocher les deux points qui sont essentiels pour les Saranais. Si Saran ne s'impose pas ce soir, ce sera très compliqué d'espérer autre chose lors de la dernière journée. On verra en fonction du scénario pour les hommes de Fabien Courtial, mais effectivement, ils peuvent avoir l'appui de leur public pour éventuellement, éventuellement arracher plus qu'une simple victoire. La Halle des Sports qui va se remplir petit à petit. Je pense qu'on sera pas loin une salle pleine pour soutenir les joueurs du Loiret. L'ambiance va affronter, c'est certain, c'est la dernière rencontre à domicile pour Saran, champion de Pro League la saison dernière. C'est une rencontre à très fort en jeu, qui oppose deux équipes qui luttent pour leur survie en Star League. Saran doit impérativement s'imposer. En tout cas, les intentions de Toffon, un peu un copier-coller de l'ouverture du score de tout à l'heure. Et l'égalisation de Kevin Toffon qui est à 2 sur 2. Oh ! Pap, 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 ce missile ! Romuald Kolek qui redonne l'avantage au lâche. Heyman, ça défend bien. Côté Limoges, Blanc qui décale Hallen. Et c'est fructueux ! Avec l'intenable Jordi de Malle ! Avec Dolenech, le face-à-face, remporté par le Slovène. Un occasion manqué, double manque manqué pour les Saranais de reprendre l'avantage. Ils sont menés. Oh ! C'est un bataille fort et sec ! Au cœur de la défense, Morsten l'a pris en tenaille de manière irrégulière. Antoine Blanc. Oh ! Attention ! Malgré la confusion, ce tir est à côté. Simovic n'a pas pu trouver le cadre. Et c'est Limoges qui en profite, qui enchaîne. Simovic va commencer à douter. Parce que là, ça fait deux échecs consécutifs. Le dernier capitaine de cette équipe. Sacrément bousculé. Et les deux premières minutes de sanctions, d'exclusion temporaire de cette partie. Malgré un certain engagement. Oh ! La passe ! La passe pour Adrien Ramon. Pour l'arrêt de Budalic. Mais la faute, elle est commise avant. Selvajewicz. Le meilleur buteur Saranais cette saison avec plus de 135 buts. Oh ! Pop, 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 pop ! Quelle feinte ! Ah, Johan Caron, là, il n'y est pas allé de main morte. Pour moi, à mon sens, la sanction pourrait être un carton rouge. Et c'est simplement une sanction de deux minutes. En tout cas, Saran est en infériorité. Et Limoges qui semble profiter de sa supériorité numérique. On l'a vu tout à l'heure avec Dolenech. Une nouvelle fois, à l'illustration de ce qu'on a vu il y a moins d'une minute avec Karvadek. Cette fois-ci, c'est Dolenech. De gros trous dans la défense. Ce Saranais qui est en train, tout doucement, mais sûrement, de plier. Et sacrément plier. Karvadek. Et cette fois-ci, attention, Johan Caron qui était auteur d'un geste mal placé il y a quelques minutes. Là, à mon avis, il va y avoir sanction. Et grosse sanction. Deux minutes seulement à nouveau. Rossini, l'arrêt sur le buzzer. Le troisième arrêt de Budalic qui permet à Limoges de rentrer avec un avantage de pouce 4 au vestiaire. Il va falloir réaliser une deuxième mi-temps très intense. Le Kung-Fu et l'arrêt de Nicolas Gauthier. Je vous le disais, tout au long de ce match et de la présence de Johan Caron sur le terrain qui semblait proche de la limite, si ce n'est au-delà de la limite. Neuf, Dragan Gaïtch. Et l'arrêt de Nicolas Gauthier. Il va falloir que les Saranais en profitent. Alors, ils sont toujours en infériorité numérique pour quelques secondes encore. Mais capitalisé sur la réussite retrouvée de Nicolas Gauthier. Et Saran qui revient à moins deux. L'Ambrazo sur le beat buzzer. Quasiment, on était sur la dernière passe. Et ça joue rapidement du côté de Saran avec Kevin Toffon. La contre-attaque. Kevin Toffon. Ça revient à moins un pour les Saranais. Et c'est un tout autre match qui débute. Saran qui était venu de quatre unités à la mi-temps. Dolinetsch. Morozo, ballon perdu. Avec la contre-attaque. Superbe pas de Nicolas Gauthier. Qui va trouver Jordi demain. L'égalisation saranaise. Saran qui peut reprendre l'avantage. Ce ne sera pas fait malheureusement pour les Saranais. Qui rate le coche une nouvelle fois. Et ça rend la possibilité de reprendre l'avantage. Eymann. Et encore une fois, encore une fois Saran qui rate le coche. Attention de ne pas avoir de regrets. Morten, il y a de la rotation du côté du LH. Collé. Collé. C'est dedans. Ah pourtant, Nicolas Gauthier semble être sur la trajectoire. Tom Robbins. Tom Robbins. Eymann. On décale. Allèle. C'est dedans. Saran revient. Saran. Bien plus. Samos à moins un. Vosindy. Vosindy. Le tir est contré. Récupéré. Par Ingardouné. La contre-attaque du LH. Est-ce que Zavic a fait une faute technique ? En tout cas, les arbitres n'ont rien signifié. Et oui, les Saranais ne sont pas du tout contents. En tout cas, ce ballon est toujours dans les mains. Des joueurs du LH. Karvadek, Karvadek, c'est à côté. Premier échec d'ailleurs pour Karvadek. La passe, une nouvelle fois. Oh, attention. Ça, ça peut être le carton rouge pour Serdariewicz. C'est plus que le protocole commotion d'ailleurs. En tout cas, la table amicale entre Jordi Demal et Serdariewicz qui connaît la sanction. Carton rouge. Alors qu'il reste un peu moins de 4 minutes à jouer. d'enflammer la Halle des Sports pour ce sprint final. Et c'est de l'ordre. Ça revient à Moisin, 31, 32. Jusqu'au bout, on va l'avoir ce suspense. Oh, superbe passe. Superbe passe. C'est l'arrêt de Budalic. Oh, cet arrêt, il est essentiel pour le LH. Limoges qui est revenu au complet. Et forcément, les espaces sont plus larges. Ercic. Et voilà, plus 3. Ça semble être le but de la victoire. Et du maintien confirmé pour le LH. Faduil, pour un dernier espoir. Ça revient à moins de 2. Mais il reste seulement 20 secondes à jouer. Et on va en rester là. Des Saranais qui ont donné énormément pour revenir dans cette rencontre. Avec le mince espoir d'accrocher ne serait-ce qu'un point et de l'entretenir avant la dernière journée. Mais Saran n'a absolument plus son avenir en main dans la course au maintien. Compliqué ce soir d'avoir des regrets. On a l'impression qu'on a tout donné. Peut-être la première mi-temps, avec une défense pas assez forte, on a pris 20 buts, c'était compliqué. Oui, c'était un combat après. Mais je ne vais pas vous cacher que c'est dur de parler parce qu'on voulait se maintenir, on voulait espérer, enfin, on voulait faire mieux. Et là, ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'on va avoir un mal de crâne pendant un petit moment. Certains joueurs sont en fin d'aventure avec le club Saranet. Le paradoxe, c'est qu'il y a vraiment une ambiance incroyable. C'était top de jouer dans cette salle. Hélas, le résultat n'était pas là, mais vous avez été, avec le public, vous avez été vraiment au top. Et je peux vous dire que ça fait chaud de cœur de jouer dans cette ambiance-là, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous supportent. Là, c'est un petit peu dur pour nous maintenant, mais on espère qu'on va vite rebondir et que vous allez garder de la fidélité et du plaisir à venir nous voir dans le futur. Merci à vous. Merci Fabien, merci beaucoup.